Bonjour, alors une bande dessinée consacrée à Béate et Serge Klarsfeld ou à une thématique liée à la Shoah, ça ne surprend plus. En revanche, il y a une décennie, deux décennies, cela étonnait, voire cela choquait. Donc je vais retracer avec vous comment un moyen d'expression que l'on croyait dévolu au divertissement a pu s'ouvrir à des éléments, à des thématiques historiques et complexes. Remontons à 1978 avec un auteur de bande dessinée essentiel, Will Eisner. Will Eisner, dans les années 1930, a fait partie des premiers créateurs de comic books, a fait partie des initiateurs, des super-héros. Mais il avait pour ambition de rapprocher la bande dessinée et la littérature. Et donc en 1978, il publie ce qu'on appelle un graphic novel, un roman graphique, A Contract with God, qui a été traduit en français par Un bail avec Dieu lorsqu'il a été publié dans les années 1980 par les éditions des Humanoïdes Associés et qui aujourd'hui chez Delcourt s'appelle Un pacte avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ce roman graphique ? Eh bien, pour la première fois aux États-Unis, on publie un livre et un vrai livre avec un dos et un titre qui s'adresse aux adultes. Il s'agit d'un recueil de quatre histoires courtes. La première de ces quatre nouvelles, celle qui donne son titre au livre, retrace le parcours de Frime Hersche. Frime Hersche est un enfant qui grandit dans un Städtel en Russie et l'ensemble des habitants de ce Städtel se cotisent pour qu'ils puissent immigrer en Amérique juste avant qu'un dernier pogrom n'emporte tout le village. Et donc, le premier roman graphique de l'histoire moderne est déjà une œuvre qui traite de la mémoire, de l'antisémitisme et de ses ravages. Contract with God n'est pas un grand succès commercial, mais il influence de nombreux auteurs américains et notamment des auteurs de la génération Underground, dont le premier d'entre eux, Art Spiegelman, qui, dès 1980, c'est-à-dire deux années plus tard, va publier le premier volume du fameux Mouse. Mouse, qui est le témoignage du propre père d'Art Spiegelman, survivant du camp d'Auschwitz. Mouse, lui, obtient un impact mondial. Notamment, il est consacré par un prix Pulitzer. Et avec Mouse, le roman graphique, lui, devient un format universel. Et on peut dire que petit à petit, au fil des productions, durant quatre décennies, grâce au roman graphique, va se constituer une bibliothèque de la mémoire universelle sous forme dessinée. Alors, quelques exemples qui ont succédé à Mouse. Le premier roman graphique produit en France par un auteur français, il s'agit de Impasse et Rouge, par Serra, qui s'intéresse à un autre drame de l'humanité, le génocide commis par les Khmer Rouges contre sa propre population. Concernant la Shoah, on peut citer, et on doit citer, Seule contre toute, par Myriam Ketine, qui a été publiée en 2006, et qui est un témoignage direct de la Shoah, puisque l'autrice américaine, Myriam Ketine, avec sa mère, en Hongrie, durant la Seconde Guerre mondiale, a fui d'abord le nazisme et ensuite l'arrivée des Soviétiques. Enfin, il faut citer Irmina par Barbara Yellin. Barbara Yellin est une autrice allemande qui a découvert comment sa grand-mère, une jeune femme d'esprit moderne, si moderne qu'elle a eu une histoire d'amour avec un Noir en Grande-Bretagne, s'est laissée rattrapée par le nazisme au cours des années 1930. C'est un autre témoignage tout à fait essentiel quand on veut comprendre cette période. C'est donc naturellement que le scénariste Pascal Bresson choisit la bande dessinée pour ses biographies. Une première a été consacrée à Simone Veil, avec le dessinateur Hervé Dufault. Et aujourd'hui, il revient avec ce volume dédié aux époux Klarsfeld, avec Sylvain Dorange. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'ensemble des acteurs de ce roman graphique, et nous partageons ce moment avec vous. Merci beaucoup.